Vous savez quoi ? J'en fiche Superman 64. J'oserais même dire que je suis jalouse de Superman 64. Les gens oublient l'impact culturel qu'a eu Superman 64 sur la société. Avant, les jeux pourris étaient rarement associés à de grosses licences ou à de gros noms. Il y a eu quelques jeux un peu mauvais qui étaient associés à des super-héros, mais rarement aussi violemment que Superman 64. Et c'est le truc ! Maintenant, quand on parle de la N64, on pense Mario, Banjo-Kazooie, Superman 64. Il reste en place pour être un des pires jeux de tous les temps. Et je pourrais mettre tous les efforts du monde, jamais je réussirais à faire quelque chose d'aussi raté que Superman 64. Superman 64 est développé par la société française Titus. Vive la révolution ! Et apparemment, DC a regardé la boîte Titus, ils ont vu ce qu'ils ont fait sur Hercule sur la 64 et ils se sont dit « Eux là, ils sont parfaits ! » Alors ce qui rend Superman 64 aussi infâme, c'est probablement toute la partie gameplay. En fait, le gameplay est mal pensé dès le début. Il est difficile d'expliquer à quel point la maniabilité est atroce si vous n'avez pas la manette dans les mains. Je vais parler des passages d'anneau parce que c'est les passages les plus connus. Superman a une force d'inertie qui fait que plus il va vite, plus il devient difficile à contrôler. Et il a également une forme de gravité qui le pousse vers le sol quand tu appuies en haut en fait. Et si tu te poses, alors là pour redécoller, il te faut minimum 5 secondes. Et encore 5 secondes, c'est si tu connais bien le jeu. Même un Boeing, ça décolle plus facilement que Superman. Et tu peux t'agripper au mur, c'est-à-dire que si tu fonces dans un mur, tu es arrêté statiquement et tu n'arrives plus à redémarrer. C'est un peu comme, vous savez, ce moment où la manche de ta veste ou de ta chemise s'agrippe à une poignée de porte et que tu es obligé de reculer pour retirer ta main. Et si tu vas sous l'eau, tu ne vois plus rien à la surface. Ce qui est difficile parce que tu as des anneaux sous l'eau et des anneaux à la surface. Ah, et j'ai oublié ce petit détail, c'est putain de chronométré ! Et le timer est affreusement court. Du coup, tu es obligé de rusher, tu ne peux pas gérer la vitesse de Superman, tu es obligé d'être à fond tout le temps. Du coup, la maniabilité, elle est aux fraises. Et tu ne fais pas attention à des détails comme aller sous l'eau et ressortir et ne plus rien voir. Ou alors tu te prends un mur et là c'est foutu. Ou tu te prends le sol et là c'est foutu aussi. Laissez-moi vous montrer la vraie réaction en direct que j'ai eue quand j'ai réussi à passer les anneaux après 45 minutes de jeu. Je n'étais même pas heureuse. J'étais juste soulagée que ça se termine. Je venais de faire 5 niveaux d'anneaux. Oui, parce qu'il y a 5 niveaux d'anneaux avant de commencer la vraie aventure où tu sauves tes amis. Avec 3 missions toutes pétées dont les explications ne te donnent pas du tout ce que tu dois faire. Et tout ça en 5 secondes. Et je ne me serais pas infligée toute cette torture si je ne savais pas qu'il y avait un autre mode de gameplay de l'autre côté. Qui n'est pas bien non plus. Regardez cette séquence. Je suis aussi perdue qu'un mec qui se baladerait dans le gueuré dans la creuse. Je ne sais pas où je vais. On dirait que mon GPS ne capte pas. Je vais où ? Je dois faire quoi ? Pourquoi j'y vois que dalle ? Et la motivation n'est pas gagnée par la musique qui dure 5 secondes. Oui, la musique elle est super, elle dure 5 secondes. Enfin non, techniquement, elle dure 15 secondes d'une boucle quasiment identique de 5 secondes à chaque fois. C'est un peu du foutage de gueule, oui. Je pense que ma réaction de fin de stream J'ai besoin d'un aspirin. Bonne soirée. Dit très bien comment j'ai fini la partie de ce jeu.